Le ministre d'Etat, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a échangé ce matin avec les formations politiques autour de la bonne organisation du référendum. Les échanges ont porté sur les avis et suggestions formulés par les partis. Dans l'ensemble, ils sont pour la rédaction d'une nouvelle constitution, mais souhaitent l'inclusivité et l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations. Reportage Mamarikouné. C'est dans les soucis d'une bonne organisation du référendum que le ministre de l'Etat, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a adressé une correspondance aux partis politiques en vue de recueillir leurs avis et suggestions. 24 partis politiques ont fait des propositions et 26 n'ont pas donné d'avis. Des réponses et les ressorts que 40 de propositions ont été faites. Six options principales se dégagent de ces propositions. Il s'agit entre autres d'obtenir le maximum de consensus autour de l'avant-projet des constitutions, de tenir le référendum à la date indiquée, d'organiser une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations et de renforcer les dispositifs sécuritaires. Au total, une trentaine d'interventions ont été enregistrées. Certaines ont porté sur l'opportunité de la rédaction d'une nouvelle constitution. Cela a été acté qu'il y a nécessité d'aller à une réforme de notre constitution. Je pense que tous les présidents qui sont passés à la tête de l'Etat depuis l'adoption des sources conscients ont tenté des réformes de la même constitution. Cela veut dire que la nécessité est actée par tous. Maintenant, il faudrait quand même se décider à y aller et que l'excuse de la transition ne peut pas être retenue puisque toutes les conditions que nous avons eues dans ce pays, ça a été dit, ont été élaborées pendant des périodes de transition. D'autres intervenants se sont interrogés sur la mise en place du démembrement de l'AGE au niveau régional et l'obtention de la carte biométrique. Nous avons bien noté la nécessité de communiquer, de vulgariser le projet de constitution une fois finalisé, de renforcer la sécurité et de prendre en compte les aspects techniques. La carte d'identité biométrique, le processus est en cours. Le ministre de la Sécurité a fait un communiqué il y a quelques jours pour demander prioritairement aux 8 millions d'électeurs, en fait c'est ça le schéma de la distribution, de mettre à jour leurs données NINA. La mise en place des démembrements de l'AGE, nous en sommes très conscients. Je voudrais essayer de vous dire qu'il y a une réflexion en cours au niveau du gouvernement. Également, des discussions sont prévues avec l'autorité indépendante de gestion des élections pour savoir dans quelle mesure nous pouvons réduire le délai de 6 mois. D'autres sujets d'intérêt national ont été également évoqués. L'objectif final est d'obtenir l'adhésion des partis politiques pour l'inclusivité des réformes. Le gouvernement n'a pas pour mission de sursortir au projet du référendum. Nous avons un objectif, une mission, c'est d'organiser le référendum. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convié. Je voudrais malheureusement dire à ceux qui pensent qu'il faut sursortir au projet du référendum, sincèrement c'est hors mandat, ce n'est pas du tout dans mes attributions. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de sujet. Nous avons un objectif, je crois que le ministre de la Réformation se l'a dit. L'idée d'avoir une nouvelle constitution ou réviser la constitution est antérieure, il faudrait le préciser, à la transition. Puisque le projet est piloté par le chef de l'État lui-même, de soumettre un référendum à un projet de constitution, le souhait du gouvernement c'est que le oui l'emporte, c'est une réalité. Mais je pense qu'au-delà de tout, la vision politique du chef de l'État, c'est de laisser les populations maliennes s'exprimer sur le projet de constitution. La tenue de ce cadre a été saluée par les représentants des partis politiques, un cadre qu'il voudra d'ailleurs voir se tenir régulièrement. Merci.